Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Call of War, Ragnarok Voilà, c'est comme ça qu'on le prononce maintenant On va se relancer dans la... Très joli l'âge On va se relancer dans la... Ça doit faire mal aux mains de la tenir quand même Avec tout le bordel qu'il y a dessus, toutes les décorations et tout Enfin bref Se relancer dans l'histoire principale, c'est parti On a fait beaucoup de secondaires la dernière fois On a fait... Bah ici, ici on a tout fini Pas on a tout fini, on a fini ce qu'on peut Parce qu'il y a des choses encore qui nous sont inconnues Mais on a fini ça Après on est retourné chez les elfes On a fait la séquence des elfes Donc ouais, on a bien bossé Pour pouvoir, nouvelle armure, nouvelle puissance Voilà quoi Vraiment cool Alors attends, je voulais juste tester un autre truc Ouais, donc c'est deux coups Ok cool Ça, ça peut être très puissant Parce que... Notre rune, elle fait... Elle est au max d'étourdissement Et je crois que max d'étourdissement, genre pour un coup Pour un coup Et maintenant on peut en faire un deuxième Donc ouais, je pense que ça peut être vraiment utile Ça peut vraiment nous aider En tout cas On est parti On a bien progressé Je suis content Allez, on retourne chez Elena Mon frère Comment comptes-tu aborder ta prochaine discussion avec le petit ? Il me dira où il était Il n'y a rien à ajouter La fameuse diplomatie spartiate Un instant Tu dis qu'Odin l'a invité à Asgard Et qu'il a ensuite disparu pendant deux jours ? Oui, mais le petit a assez de bon sens pour... Ne négligez pas la force de persuasion d'Odin Il a rempli de mensonges l'esprit de mon fils Pourquoi ne ferait-il pas de même avec le tien ? Aïe, 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 aïe Je sens que je ne vais pas aimer Et surtout, dis bien à ce bouffard de glan Qu'il m'en doit une Tu peux te gratter, face de gnome Tiens, mais qui voilà ? Content que sa divinité ait pu faire le déplacement J'ai mis ta magie sigilaire sur l'arc du petit merdeux Et puis lui et Sindri se sont mis à se prendre le chou sur un truc Je ne sais pas vraiment qui gueule sur qui là-dedans Mais je suppose qu'ils l'ont tous les deux cherché Ouais, ça va, donc les deux ont des arcs avec les mêmes flèches Eh ben, allez ! Hé, tire ! Debout ! T'as de la visite ! Tiens, et si t'allais t'installer de ce côté là-bas ? Dans le soi-disant bureau de Sindri ? Ça ne le dérangera pas ? Le déranger ? Il sera ravi ! L'endroit gagne en prestige de jour en jour ! Comment est-ce possible ? Je n'aurais jamais cru avoir le plaisir de te revoir à l'heure Frigg ? Euh, ce n'est pas mon nom Je ne suis plus cette personne désormais Mais je suis ravie de te revoir moi aussi J'ai longtemps craint le pire Tu as dû tant souffrir Ce n'est rien par rapport à ce que tu as enduré, Freya J'ai appris pour Baldur Je suis sincèrement désolé Il n'était qu'un petit garçon la dernière fois que je l'ai vu Mais je sais qu'il était tout pour toi Oui Quant à la manière dont tu temporises ta vengeance Tu es une inspiration pour ceux d'entre nous qui croient à la paix Ces royaumes ne connaîtront la paix qu'une fois Odin éliminé Tu peux le croire Ainsi tu n'es pas venu pour empêcher le Ragnarok Mais pour le provoquer Je veux m'assurer qu'Odin n'inflige à personne d'autre ce qu'il nous a fait Je vois que je t'ai contrarié Pardonne-moi Il y a bien longtemps que je ne suis plus diplomate Bon excusez-moi je passe Tu parles comme père T'as intérêt à lui serrer la vis Et à bien serrer Wow Ok Ah t'envoilà Es-tu prêt à me répondre ? A propos de quoi ? Où étais-tu ? Qui as-tu vu ? Était-ce Odin ? Quoi ? C'est ce que tu crois ? Tu vas le nier ? Réponds-moi ! Étais-tu Asgard ? Non Bien sûr que non Et même si j'y étais C'est mon avenir et ma vie Tu es mon fils Alors pourquoi tu ne me crois pas ? Si tu veux que je te croie Dis-moi la vérité La vérité c'est que tu te comportes comme un idiot Petit Ce n'est pas comme ça que tu le feras changer d'avis Il n'a aucune confiance en moi Lui peut avoir des secrets Mère peut avoir des secrets Ce n'est pas vrai Ces secrets hantent chacun de nos pas Ah je vois Donc t'as plus confiance en elle ? Il ne s'agit pas de ta mère Mais du fait que tu me mentes Je me demande de qui je tiens ça Ça suffit maintenant Depuis quand t'es de son côté et toi ? Depuis que c'est lui le plus raisonnable D'accord J'ai peut-être pensé à aller voir Odin Mais je jure que c'est pour une bonne raison Il n'y a pas de bonne raison d'aller voir Odin Il ne ferait que t'embrumer l'esprit Mais j'irai le voir pour nous Pour empêcher que quelque chose de mal nous arrive Il est trop tard pour ça Regarde-moi Odin 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 Qu'est-ce que c'est que ce pataquès tout à coup ? Atreus veut aller à Asgard Asgard ? Il a pris un coup sur le crâne ou quoi ? Génial Maintenant tout le monde est contre moi Tu dois choisir celui que tu veux être Vas-tu continuer à me cacher des choses et à me mentir ? Où es-tu mon fils ? Choisir ? Je n'ai jamais le choix Lâche-moi un peu Écoute Lâche-moi j'ai dit J'ai dit lâche-moi ! Adin Atreus C'est Zedri Essaie de te calmer Ça c'est pas si bas S'il va le passer Au final Ils se sont pas mis sur la gueule déjà C'est déjà ça Mon dieu mon dieu J'ai été si ça allait se passer comme ça Ils peuvent pas se parler Non t'es sérieux là ? Oh putain Mais c'est Midgard t'es sérieux ? Continuez Vous m'aidez juste à me réchauffer Qui est Alpha ? Merde putain mais bordel Ça m'avait manqué Ça m'avait manqué Oh yes T'as les deux autres flèches aussi On est vraiment à Midgard ? Putain on est vraiment à Midgard quoi Bien arrivé Et ouais Tout ça aurait pu être différent S'ils savaient se parler l'un l'autre Oh putain Oh putain Les créatures ? Quand est-ce que ça a si mal tourné ? Oh putain 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 Bon Faut que je me rappelle comment Comment on le joue le petit là Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain Il y a le vent Il y a le vent Ok Oula Mauvais signe ça Oula Enfin quelque chose qui ne cherche pas à me tuer Ouais, c'est Odin, quoi. Alors, par contre, je veux juste regarder. Donc, toi, t'as quoi d'équipé ? C'est le cas du grand, je te dégueule. Ah, attends. Ça, ça, tu m'enlèves. Si tu es d'une flèche runique, explose. Ça, oui. Flèche, si j'ai l'air, je crois que ça aurait plus de dégâts d'effet. Ok. Oh, elle est de nouveau. C'est quoi, ça ? Ah, bah, c'est les flèches. Donc, l'explosion, marqué, déclenché. Oui, mais pour moi, ça me sert à quoi d'avoir ces flèches-là ? Parce qu'il faut après faire un élément dessus. Mais nous, on ne fait pas d'éléments. Ils sont moins résistants à l'étourdissement. Les explosions élémentaires des ennemis marqués par les flèches cigiaires d'Atrius ont suivi une seconde explosion. Oh, d'accord. Comme ça. Voilà, ça, il faut que je prenne cet arbre-là. Ok, maintenant, c'est deux fois. Le fugitif. Ah, bah, ça, je te le confirme. Les fantômes de vie, les flèches roniques utilisent les flèches hors du mer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une sorte de fantôme ? Qu'est-ce que tu me veux ? Oh, putain de merde. Tu redis les arbres, il faut que tu flèches R2. Putain. Putain, les machins, quoi. Une magie intelligente et curieuse, canalisée dans un seul objectif. La destruction pure et simple de toute vie. Une réponse défensive de la nature, puisque la vie a laissé place au Ragnarok. Le fantôme, né de la fusion de trois feux follets, il est possible d'interrompre les processus avant qu'il ne soit trop tard. Inutile de préciser que je le recommande vivement. On va monter. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Ah, j'aimais bien mon... mon temps avec Kratos et tout. Et Freya, là, c'était cool. Maintenant, on est bloqué avec lui. Avec le petit qui fait... Il pense que je suis allé à Asgard. Il fait n'importe quoi. Ah, bravo. J'essaie de te sauver la vie, espèce de gros nul. Ah ! On étourdit les feux follets, puis après, on les one-shot. Putain de... Putain de... Il m'a fait peur, ce con. Oui, viens... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah tiens il a plus de rage j'avais pas fait attention Peut-être en rapport avec Avec ce qu'on a trouvé sur Kratos Mais ça m'étonnerait parce que c'est pas exactement La même barre J'imagine que Ils en donnent plus parce que Bah les ennemis Bah on avance dans l'histoire j'en sais rien en fait Oh la vache Mais t'es sans déconner Ah ok Ça on a récupéré de la vie Il y avait le corps de Si je vais à Asgard Je reproduis la prophétie dans laquelle Père meurt à la fin C'est ça Mais si je reste à la maison Je peux rien faire pour l'empêcher Oui enfin parle à ton père Disons qu'à Asgard je pourrais au moins surveiller Odin Espionner Découvrir ses plans Ouais bien sûr Mais qu'est-ce que je raconte J'irai pas à Asgard Alors qu'est-ce qu'on fait là Oh Il s'est téléporté ici en fait D'accord Il s'est téléporté ici Ici à Midgard Ça c'est cool ça C'est sympa ça Shirley c'est la Oui c'est la tortue C'est une grande tortue en fait La maison Pitié Non Shirley Hé mon grand Je suis là Ne t'en fais pas Il faut que je te réchauffe Il faut que tu te lèves pour me laisser entrer dans la maison Tu crois que tu peux faire ça ? Allez Shirley Allez Shirley Fais un petit effort Je... Je peux... Rien faire si tu... Emily Emily ! Bien C'est bien C'est bien Quelle pagaille ? Je sais mon ami Je sais Il fait froid C'est quoi ça ? Je ferais mieux de fermer cette fenêtre Avant de continuer Ok Ok Friya n'est pas venu te voir ? C'est vrai Trop occupé à nous traquer Allez On va te réchauffer Je devrais pouvoir faire un feu avec tout ça C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est... Magnifique Je n'avais jamais rien vu de pareil ici Non on dirait un plumeau Ça vient de chez elle à Vanheim ? Ça doit vraiment lui manquer Je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit pas revenue chez elle Pour voir comment tu allais Ouais enfin son fils est mort et tout Je n'ai pas une excuse Elle était énervée quand même Ah si si c'est une excuse Ah si complètement Il y a pas de quoi Je vais où maintenant ? Je ne peux pas rester Ni laisser mon père mourir non plus Je dois pouvoir faire quelque chose Forcément Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce n'est rien Charlie Il doit être là pour moi Ça va aller Je crois Très bien Je suis prêt Oh non Mène-moi à lui Oh mon dieu Oh mon dieu C'est une grosse connerie ça Je ne peux pas, Firler Oh mon dieu C'est une mauvaise Oh mon dieu Oh mon dieu Oh non Oda ! J'aurais dû apprendre à nager avant que Midgard soit gelé. On est où, Shirley ? Freya devait être si occupée de nous traquer qu'elle a oublié de prendre soin de sa maison tortue. Shirley est censée être son amie, mais quand je l'ai vu dans le froid, j'ai bien cru qu'il était mort. Il est seul et complètement gelé. J'ai allumé un feu pour le tenir chaud, mais si personne ne reste à ses côtés, je doute qu'il survit encore longtemps. Oh, on est bien à Asgard. Grosse erreur, ça. J'avoue que c'est joli, mais... Ça reste une erreur, on ne devrait pas être là. Ce mur, c'est donc bien Asgard. Attends, j'arrive. Mur de... Érimtuat. Bah, on lui demandera quand il sera mort. Oh, la pute. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Oh, wow. Oh, mon dieu. Sans déconner, quoi. On avait bien joué, on s'est pris une baffe, ça y est, quoi. Faut pas que... J'ai l'habitude de bloquer les attaques jaunes, du coup. Je fais pareil avec lui. Mais c'est une grosse erreur. Oh, cof. Ok. Je crois que tu l'as déjà dit. Je ferai mieux de continuer en direction du mur. Je suis d'accord. Ok, il y a plein de bestioles partout, quoi. Ça marche bien, hein. Bon, après, ils sont que niveau 2. À 13, du coup, il est niveau combien ? Non, on peut pas avoir. Pourquoi nous sommes ici ? Grosse erreur du monde. Oh, merde. Oui, danger, je sais. Merci, je vais boire. Je ne gâle pas ! Ok. Ah, c'est sans doute la pire chose que j'ai jamais faite. Mais si c'est ce qu'il faut pour changer le destin de père. Bah, voilà. Qu'est-ce que je vais dire à Odin ? Euh, bonjour. Je veux devenir votre apprenti, je crois. Mais ça ne veut pas dire que... Non, merde. Je suis avec vous. Enfin, pas dans le sens, comme l'avait dit la prophétie, quoi. Viens pas ! Oh là là, elle est magnifique, c'est. Cet étourdissement. C'est vraiment bien. C'est sans doute plus sûr de l'autre côté du mur. Mais, comment je vais franchir ce mur ? Mimir ne le disait pas dans l'histoire de Rimtur. Si le fils du tailleur de pierre a laissé une faille, il n'en a parlé qu'à Freya. Et j'ai pas pensé à lui demander. Et au fait, que faisait Freya à la maison ? Est-ce qu'elle habite avec nous ? Ah, c'est... Ah, c'est... Concentre-toi, Loki. Maintenant que... Ah, putain, arrête de taper, Loki. C'est maintenant que tu penses à Freya. Genre, quand il l'a vu, il aurait dû directement se calmer et lui parler. Ah, comment on fait ça pour lui ? Ah, non, j'ai pas de feu. Ah, non, j'ai pas de feu. Ah, c'est cool. Ok. Donc. Alors, attends. Peut-être qu'on peut faire la même chose. En bas. On a fait la même chose en bas. Ok. Je pensais pas. Je pensais pas que ça avait pris, mais c'est bon. Voilà. Très bien, je décoche une flèche Siger. Chercheuse qui ricoche entre les ennemis. C'est quoi, ça ? Hum. Nous, on a les dégâts. Honnêtement, j'aime bien ça, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts. Après, on a ça. Et maintenant, on aurait ça. Ouais, je suis pas très fan. Je crois que je vais rester avec ça. Même si c'est 80 secondes, les autres, c'est plus court. Ça fait quand même très mal. Ça fait quand même très mal. Et j'avoue que niveau dégâts, on pêche un peu avec lui. C'est juste parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étourdissements. Donc, un peu de dégâts. C'est pas mauvais. C'est pas des esclaves, plutôt. Ah, c'est des gens aussi, hein, mais... Besoin d'aide ? On dirait que... Que t'es perdu. Oh. J'essaie juste de me repérer. Y a pas grand-chose à voir par là, à part un grand mur. Y a une porte pour traverser ? Non. À moins d'être un dieu oise, mais... Je pense que tu le saurais si t'en étais un. Moi ? Non. Je viens de Midgard. Quoi ? Sans blague ? Moi aussi, je suis Skullder. Loki. Attends. Vous venez... Vous venez tous de Midgard ? Ouais. Le... Le père de tout nous a sauvés de la désolation. Il nous a offert un endroit pour vivre, mais... On n'entre pas là-dedans. Impossible d'entrer en ville sans faire de magie. Toi, tu... Tu t'y connaîtrais pas, par hasard. Si, un petit peu. Non, sans blague, tu peux traverser les murs. Non, pas encore. Ah. Lui fait pas confiance. Je l'aime pas, lui. Je peux pas juste l'escalader ? Le sans-mail. Quoi, ça ? Sans équipement ? Euh... Non, t'as pas peur de mourir ? Ben, si. Enfin... Regarde ça. Mais... Oda m'attend. Attends. Tu connais le père de tout ? Je suis plus ou moins son élève. Sans rire, mais qu'est-ce qu'il t'apprend, hein ? Je suis pas sûre. Il a d'autres élèves ? Je l'ignore. Tu vas rester longtemps ? Tu sais pas, d'accord. À présent, je vais escalader ce mur. Ok, c'était un peu bizarre. C'est ça ? Je demande à voir. Besoin d'aide ? C'est gentil. Mais je dois y aller seule. Oh, mais je comptais pas grimper avec toi. Je dois peut-être la vie à Odin, mais je lui donnerai pas ma mort. Je dis pas que tu vas forcément tomber. Pas du tout. Hum, ouais. C'était Hugin ? C'est... c'est Hugin qui te guide ? Qui ? Hugin et Munin. Ces deux-là sont différents des espions que nous croisons à travers le royaume de Hugin et Munin. Ce sont les animaux de compagnie magique d'Odin. En personne. Quand il est venu chez nous, je les ai vus disparaître dans ses tatouages. Un jour, Mimir m'a raconté... Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu ça, oui. Mimir a raconté leur histoire. Ils étaient autrefois des corbeaux ordinaires jusqu'à ce qu'Odin les capture, eux, et leurs congénères. La plupart ont été rôtis à la broche et servis au dîner. Mais le père de tout a effacé la mémoire de Hugin et Munin avant de les soumettre à sa volonté. Mimir a également ajouté qu'ils étaient de vraies saletés. Même pour des oiseaux. Comment tu comptes faire ? Pas à pas, j'imagine. Enfin, avec aimant. Ah, trop grand. Loki, t'as l'air d'être quelqu'un de bien. Et j'espère sincèrement que je vais pas te voir mourir. Merci. Moi aussi. Il connaît notre nom. Tu sais qu'il faut pas regarder en bas, hein ? J'aime bien regarder en bas. Ça me permet de voir ce que j'ai déjà accompli. Oh, ouais, génial. Je peux m'en servir ? Je sais, c'est ironique comme épitace, mais... Qu'est-ce que tu dis ? Rien, ça va. Hé, hé, tu t'en ressors bien. Est-ce qu'on lui a dit notre nom ? Ça fait pas bizarre, genre, Odin nous attend. Genre, il lui dit, Odin nous attend. Ouais. Pas si Odin nous attendait vraiment. Il aurait sûrement ouvert la porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il vit au pied du mur d'Asgard. C'est un camp de réfugiés. Mid-gardien. J'imagine qu'Odin a vraiment sauvé des tas de gens de la désolation, même s'il l'a causé. Je ne voulais pas y croire, mais Skuller me paraît honnête. Il est gentil, drôle et doit avoir mon âge. Je me suis pas venu ici pour me faire des amis, mais j'en ai peut-être déjà trouvé un. Oula, doucement. Ça va, on vous connaît à peine. Ouh, c'est joli. Le temple de Tyr. Je comprends pourquoi on n'a pas pu l'utiliser pour venir. C'est joli. Ah. Mauvais signe. Un cadavre. Allez, je peux le faire. Ça va aller. Continue de grimper. Bref. Il n'a pas trop le choix. Je vais où maintenant ? Là. Au lieu de te transformer en loup, tu n'aurais pas pu faire un aigle ? Un pigeon. Un pigeon. Tu ne voudrais pas me raconter une histoire pour que l'ascension passe plus vite ? Non ? Oui. C'est bien ce que je pensais. Oh, oh. C'est quoi ce bruit ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Faut rien. Tu l'attrages ! On est bons. Yes. C'est un fantôme qui ne s'est pas volé. Ça va. Oh, merde. Oh, merde. Oui, j'arrive. Faisons descendre cette chaîne. D'accord. J'ai pas vu de cha... Ah, ok. Je reviens la parole. C'est bon. Ok. Je sais pas pourquoi j'entends pas ce que tu penses. Odin avait pourtant l'air de pouvoir. C'était toi dans notre cabane, pas vrai ? Toi et ton frère, je suppose. Je prends ça pour un oui. Je sais pas, ils ont pas vidé ses souvenirs et tout. Peut-être qu'il a vidé le cerveau aussi. C'est peut-être des zombies corbeaux. Ou pas. Pas encore. Euh, vous voulez bien me laisser passer ? Non ? Tant pis pour vous. Fiez à la fois ! Ça porte chance. Putain. Merde. Je suis toujours en combat. Ouais. Ah oui. En haut. Ok. Y'en a un autre. Qu'est-ce que c'est que c'est pas ? On avance. J'espère que ça va pas durer trop longtemps cette partie parce que ça va vite me fatiguer je pense. D'accord les deux sont liés je comprends je crois mais il faut le faire des deux côtés. C'est quoi c'est encore de la vie ? Ça pourrait marcher. Ok c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un truc en haut c'est ça ? Non non. Ouais t'as qu'à faire la transformation corbeau comme j'ai dit ou pigeon. Pigeon déjà t'as la mentalité pigeon là par contre. T'as déjà la mentalité c'est bien il te manque plus que les ailes. Je vois plus de raccourcis. Je dois grimper un peu plus. Ou peut-être beaucoup plus. Mais j'ai déjà fait le plus d'yeux. Eh Hugin et si je te racontais une histoire. Il était une fois un géant nommé Loki qui pensait qu'accepter l'invitation d'Odin à Asgard serait une bonne idée. Alors. Odin a mis Loki à l'épreuve. En lui demandant d'escalader seul. Le mur de Rimtur. Euh. Ok. Et. Tu sais ce qu'a. Oh putain il m'a fait peur ce con. Et tu sais ce qu'a fait Loki ? Il a continué de grimper. Tu veux pas arrêter de parler ? Tu me stresses. Il a continué. Grimper. Ses bras lui faisaient mal. Il ne sentait plus ses doigts. L'air se faisait ras. Mais Loki. A continué de grimper. Lentement. Une prise. Après l'autre. Jusqu'au sommet. Du mur. Mon dieu. Il faut que je monte. Allez. Allez. Continue. Trop tard. Pour faire demi-tour. J'aime beaucoup les prises qu'il prend. Elles sont très réelles. Oh la fache. C'est pas possible. C'est tout. C'est cliché et film. Toujours comme ça. Atreus. Dès que tu passes devant un truc, il y a toujours quelque chose qui sort. Tu passes devant un trou, il y a un truc qui sort. Je peux le faire. Je peux le faire. J'y suis presque. Oh mon dieu. Mon dieu. C'est qui ça ? Euh. Bonjour. Alors. Quelle partie de cet énorme mur t'a fait penser ? Oh. Ils doivent adorer les visiteurs. En fait, j'ai été convoqué. Par Odin. Convoqué par le père de tout. Excellent. C'est qui ça ? Alors pourquoi es-tu ici ? Et non à l'intérieur. Exactement. Et si nous allions lui demander ? Hmm. Tu as terminé ? Bien. Dis-moi ce qu'Odin, père de tout, et roi des As, pourrait bien vouloir faire d'un mioche, dans ton genre. Ça ne te regarde pas. Tu l'ignores toi-même, voyez-vous ça. Tu voudrais bien me hisser. Non, je ne crois pas. Je vais peut-être même te lâcher. Non, 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 non. Oui, je vais te lâcher. Au revoir. Attends. Imagine la colère du père de tout en apprenant que tu as tué son invité. Loki, le Yotnar. Et bah voilà. Faut juste dire que t'es un géant. Le Yotnar. Un ennemi de mon peuple. Je ne suis pas votre ennemi. Il est pas mal. De la façon, on tire en garde et tout. Bon, on va sûrement le combattre. Par ici. Loki, le Yotnar. Attends. C'est le guet à la horne ? Tu es Emdal ? A l'évidence. Emdal ? C'est qui Emdal ? Profite de la magnificence d'Asgard. Peu d'étrangers se sont vu accorder ce privilège. Encore moins de géants. Mais oui ! Si ce n'est pas fixé au sol, c'est que tu dois pouvoir le prendre. Voilà qui impressionnera tes hôtes. Ah ! Exactement. Revois-moi sur la plateforme. Le père de tout n'aime pas qu'on le fasse patienter. Si ce n'est pas fixé au sol, voilà. Exactement. T'as bien résumé en fait. Oh ! Tu en as déjà assez vu ? La pierre angulaire de la civilisation dans les neuf royaumes n'est pas à ton goût. Intéressant. Oh, euh... Non ! Allez, pose tes questions. Comment savais-tu que j'allais en poser ? C'est mon travail. Question suivante. C'est quoi ton travail ? Je protège le royaume que j'aime des ennuis potentiels. Il réagit à ce que je fais. Tu me considères que même ? Tu me connais à peine. Pourtant, je sais déjà que tu es impatient de faire tes preuves. Beaucoup trop impatient. Je devine que tu vis dans l'ombre d'une figure paternelle que tu ne pourras jamais égaler. Bien vu. Je devine également que tu es... Irrespectueux. Impulsif et... Que tu te crois tout permis. Tu ne connais rien de moi. J'aide les gens. Oh ! Tu serais donc ici pour aider quelqu'un ? Hmm... Non. Tu es ici pour aider nous l'autre que toi. Pour manipuler et mentir à quiconque pour obtenir ce que tu recherches. Je sais que tu es jeune, malgré ta voix enrouée par l'ascension, mais... J'ai rarement vu âme aussi perverse. Tu es le chaos dans de beaux habits d'archer. Waouh. Tes lèvres s'animent et je vois des cités brûlées. Ah ! J'ai envie de dire que dans un instant s'il n'a pas tort. Toutefois, si tu es ici pour aider le père de tout et que tes intentions ne sont pas malicieuses, cela fait de nous des alliés. Ah, Emdal. Alors, et le porteur de Gjallorne. Mimir m'avait dit qu'il était dangereux. Un véritable zélote d'Odin. Il aurait pu mentionner que c'est aussi une ordure. Ou qu'il semble capable de lire les gens. Je vais faire mieux de pas trop l'approcher. Gulltopper ! Qui est-ce qui m'aime le plus ? Qui est-ce qui m'aime le plus ? Waouh ! C'est presque si impressionnant que Baldur dont tant un dragon. Baldur n'avait pas à se soucier des brûlures qui lui étaient engagées. J'utilise ma tête et je les asservis à la loyale. Oui, c'est vrai que Baldur, oui, vu qu'il était... Qu'il était invincible. Ah, tu veux que je monte ? Ok, ça marche. C'est classe. Waouh ! Ce sont tous des dieux ases ? Quoi ? Tu t'imagines que tous les ases sont des dieux ? Mais Skjolder a dit que ça les... Oh ! Eh bien, si Skjolder l'a dit. Qui que cela puisse être, il en connaît manifestement plus sur les dieux ases que le dieu ase auquel tu t'adresses en ce moment même. Donc tu ne sais absolument rien de notre culture. Je sais plein de choses. Je sais qu'un géant a bâti ce mur. Un géant aurait bâti le mur qui tient les géants à l'écart. Primtur, fils de Tamur. Je connais toute l'histoire. Vraiment ? Oh, je suis vraiment impatient que tu m'abreuves de tes contrées visionnistes sur l'histoire architecturale d'Asgard. Honnêtement, Atreus, ferme-la. Tu penses que le Père de Tous aurait besoin de se glorifier tel un vulgaire chef mortel ? J'imagine que non. Ceci est le grand pavillon que le Père de Tous a construit de ses propres mains. Désolé si tu le trouves décevant. Vois-tu, le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être étalé à la vue de tous. Il se manifeste le moment venu. Est-tu pas d'accord ? Yah ! Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Soldats ! Voilà votre nouveau mannequin d'entraînement. Je croyais qu'on allait voir Odin ! Oui, je sais. Seulement, tes intentions sont malicieuses. Alors je ne peux te laisser approcher un peu. Put-back. Montre-moi tous les plus mauvaises. C'est à fait ça que tu magiques me battres ? C'est hilarant. Avile le chien. Wow ! Putain, je ne l'ai pas vu venir. Oh bon je voudrais bien tuer lui par contre merci c'est incroyable que les yotnas ont perdu tout ce que fait avec de tels attaques ok on va y arriver c'était un ennui devine qui prend la suite oh merde tu peux vraiment faire attendre d'un tu sais quoi je crois que oui oh oui j'en suis même certain en fait oh non tes flèches c'est terrifiant ok je peux rien faire ahahahahahahaha oh là j'ai senti quelque chose j'espère que tu en as encore en réserve tu ne m'empêchera pas de voir Odin tu le verras depuis d'attente what the il n'a aucun sens oh mais comment c'est t-il oh c'est désespérant c'est tout N'est-ce que cela à me montrer, Yotoum ? Comment on fait ? Oh, l'Apache ! Bah on fait comme ça alors ! Je dois bien l'admettre, Lucky. Je suis profondément déçu. Tu ne devrais pas te relever. Merde. Ne te fatigue pas. Que ça te plaise ou non, c'est l'invité d'Oda. Je t'ai senti arriver. Fais un pas de plus et tu vas le regretter amèrement. Ah oui ? Et comment tu comptes t'y prendre pour m'arrêter ? Regarde-moi dans les yeux. Toujours motivé. Tu es malade. Loki ! Te voilà ! Je suis très honoré. Tu as donc rencontré Emdal. Il lit les esprits pour moi. Ça s'est bien passé. L'enfant est fourbe, père de tout. Ce jeune homme que j'ai convié est couvert de boue. Tu peux m'expliquer ? Il entend vous trahir. Est-ce vrai Loki ? Serais-tu malhonnête ? Je te fais marcher. Bien sûr qu'il compte me trahir. Emdal ? Pourquoi serait-il venu ? Il n'a aucune raison de me faire confiance. Pour l'instant. Mais il se pose d'importantes questions. Et j'ai tellement de réponses à lui donner. Que fais-tu encore là ? Va-t'en. Allez, ouste. Avec joie. Il n'a pas été soigné ? Et toi, va-donc te laver. Mais, père de tout. Oh... Si Rafa, Emdal, tu veux bien te détendre ? Compte es-tu me tué dès ton arrivée ? Tu vois ? Quoi ? Cette réponse ne te suffit pas ? Hors de ma vue ! Il est lourd, je sais. Très perspicace, mais... Il oublie parfois de réfléchir, vois-tu ? Oh mon dieu... J'ai quelques petites choses à faire. Viens avec moi. Eh ben... Alors, comment ton père a-t-il accueilli ta décision d'accepter mon invitation ? Hmm... Mieux vaut éviter de parler de mon père. À ce point... Je le comprends. Entre mon ex-femme et mon ancien serviteur contrarié, on ne lui dresse pas le portrait de moi le plus objectif. Mais toi, tu es curieux, ouvert esprit... C'est une valkyrie ? C'est des valkyries ? Riste, mist... Faites comme si je n'étais pas là. Pour être tout à fait franc, Loki, j'ai de la chance que mon offre tienne toujours malgré l'évasion de tir. Je suppose que souffrir sa présence est une punition suffisante, n'est-ce pas ? Pathétique. Au moins, Mimir n'a pas perdu son sens de l'humour. Écoute, tout ça, c'est du passé. Je préfère me tourner vers l'avenir. Hé, 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 hé ! Entraînez-les ! Mais évitez de les tuer ! Frappez au-dessous du coup, d'accord ? C'est ainsi que cela se passe quand je ne suis pas là ? Père de tout. Reine Knav. Les Eneria attendent votre bénédiction. Je suis là pour ça, n'est-ce pas ? Les valkyries ont donc une nouvelle reine. De bons soldats, ces Eneria. Mais ils reviennent du Valahalla un peu embrumés. Je prends soin de... Ah, elles sont stylées. Je les aide à se rappeler qui ils étaient de leur vivant. C'est important, tu ne crois pas ? Cette notion d'identité, elle nous donne du sens. Elle ne savait pas... Elle ne savait pas des ailes comme ça. Mon fin, naven, gorg. Mon fin, naven, gorg. Mon fin, naven, gorg. C'est quasi malade. Très bien, continue. Eh bien. Ah, les livres. Bien. Ils sont pour lui. J'ai cru comprendre que tu aimais lire. Ce n'est qu'une toute petite partie de ma collection personnelle. Euh... Merci. Jorgen, j'espère que ce n'est pas une odeur de champignon. Écoutez, j'apprécie votre offre. Et je ne vois vraiment pas ce que vous attendez de moi. Pour l'instant, tu visites, Loki. Chaque chose en son temps. Attention, Carl. Mais, sauf votre respect, il faut que vous sachiez. Je viens étudier, pas vous servir. Je n'ai nul besoin d'un autre serviteur. Ce qu'il me faut, c'est quelqu'un de déterminé et de curieux qui saura prendre des initiatives. Très appétissant. Est-ce braisé ? Mais pourquoi moi ? Parce que je suis un demi-géant. Et alors ? Thor aussi ? Erland ? Tâche de ne pas t'endormir, veux-tu ? D'accord, mais... Ne cogite pas trop. J'ai un projet qui, je pense, pourrait t'intéresser. Une formidable chance d'apprendre. Pour tous les deux. Qu'arrivera-t-il à ma famille et mes amis ? Je veux être sûr que personne ne sera blessé. Pourquoi irais-je blesser quelqu'un ? Depuis le départ, je ne fais que réclamer une trêve. Tu le sais bien. Bon, tu es là maintenant. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Nous sommes presque à ta chambre. Ma chambre ? Ouais. Juste ici. Tu es libre d'aller et venir. Prends ce qu'il te faut. Fouille autant que tu veux. Tu n'es pas mon prisonnier. Et par-dessus tout, je ne suis pas ton père. Père de tout. Un nouveau problème requiert votre attention. Sif ! Tu as manqué l'accueil de notre nouvel invité. Je te présente Loki. C'est lui ? Ici. Chez nous. Formidable. Ma diplomate. Est-ce que tu vas bien dans le nouveau Midgard ? Ma diplomate. C'est ça, ouais. Elle est très diplomate. Les réfugiés vont bien. Le problème vient des nains. Vous savez qui est de retour. C'est toujours cela de pris. Repose ces livres. Nous avons une dernière chose à faire. D'accord. Bon, elle est stylée par contre. Elle est très jolie. Ma rencontre ici était vraiment gênante. Elle a été si froide envers moi que j'ai commencé à avoir peur qu'elle soit au courant de ce que j'ai fait à Maudit. Ah oui. Mais je sais que personne ne m'a vu. Elle a... Elle accable père et me voit... Et me voir chez elle ne va pas arranger les choses. Si je veux éviter les problèmes, mieux vaut rester loin d'elle. Du coup, c'est qui par rapport à Maudit ? C'est les... Les... Les fils de... De Thor. Du coup... Elle est ennemie. Enfin bref. C'est pas... Pas très grave. C'est la femme de Thor peut-être ? Très bien. Je suis là. Où est-il ? Il est juste là. Père de tout. Sire. Oh oh. Durlin. Cela faisait longtemps. Qu'y a-t-il cette fois ? Qu'un problème si vous cherchez à construire des pièges mortels explosifs. J'ai validé leur conception personnellement. Et cela ne date pas d'hier, par ailleurs. Viens-tu seulement de te réveiller avec l'envie soudaine de m'irriter ? Ah. Qui c'est ce gamin ? Vous formez des tirelaines ? Je vais te dire, Durlin. Tu empestes l'hydromel bon marché. Et c'est de loin ton trait le moins repoussant. Écoutez-moi bien. C'est moi, votre seule source de revenus qui vous parle. Je veux que vous sachiez que j'ai confiance en vous. Confiance en votre capacité à me fournir ces machines comme promis. Dans les temps, au prix convenu, et bien sûr, en toute sécurité. Les nains ne m'ont jamais déçu. Cela ne va pas changer maintenant. Si ? Bien. Bien. Va bien, mon grand. Je te laisse souffrir un peu. Quand tu seras prêt à te mettre au travail et à chercher des réponses, retrouve-moi dans mon bureau au bout du couloir. Oh, on est dans la chambre, putain. D'accord. Odin, après avoir entendu tant d'horreur au sujet d'Odin, je ne m'attendais pas à ce qu'il se montre aussi respectueux. À la maison, quand il m'a invité à Asgard, il semblait vraiment s'intéresser à moi et à ce que je pense. Ça n'a pas changé depuis mon arrivée ici. Je sais que je ne dois pas trop lui faire confiance. Mais c'est agréable de se sentir écouté. Je me sens plus en sécurité auprès de lui que je ne l'aurais imaginé. Voyons quelle réponse il pourra m'apporter. Eh ouais, je vais lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Uniforme Az, une armure fabriquée par les forgerons d'Asgard est taillée sur mesure pour Loki. Je pourrais sans doute essayer ça. C'est un peu moins sale déjà. Le renouvellement des capacités de l'arc et des invocations runiques est réduit. Les flèches ordinaires sont tirées par salve. Arc Az. Intéressante. Julie ! Recharge runique. Éliminer un ennemi avec une flèche runique. En restaure immédiatement une pour la remplacer. Le nombre de flèches restaurées. Oh ! Je peux utiliser ça ? On verra l'équipement. Oh ! Quel bel équipement ! Sur quoi je peux travailler ? Euh... Bah attends, déjà tu peux faire ça. Je vais être honnête, ça a l'air bien hein. L'arc Az, ça a l'air bien. Mais... L'arc Serre, je vois pas trop ce qu'il pourrait... Le battre en fait. Dégats d'état de flèche runique nettement accru. Renouvellement des capacités de l'arc et des invocations runiques est nettement réduit. Hum... Euh... Le Yotnarch, je suis pas trop certain que ce soit bien. L'arc Serre, je crois que c'est le mieux. Pour les monstres et tout ça. Et peut-être pour les dégâts, ça serait celui-là. L'arc Az. On va améliorer l'arc Serre. Euh... Ah c'est que du bois d'Italir. Hum... On va attendre. Les objets spéciaux... On a... On a... Ça à fabriquer. Donc, tous les dégâts... Ah, c'est malheureusement. Ok. Tous les dégâts infligés sont nettement accrus tant que les flèches runiques sont totalement épuisées. Hum... C'est intéressant ça. C'est intéressant... Hum... Hum... Bon, pour le moment... Ah tiens, je peux prendre des pierres. Ça fait un peu cher. Ok. Pour le moment, c'est ça. Bon, on va prendre l'uniforme Az. On est à 3300. Euh... Ouais... Power de l'arc. On va prendre ça. Dégâts supplémentaires. Par salve. Et là, c'est par volet. C'est pas pareil. Volet, c'était quoi ? C'était volet de 3, je crois bien. A l'horizontale. Là, c'est par salve. Il est joli en plus. On peut peut-être tester à la limite. On va voir. Oula, c'est qui ça ? Oh ! Loki, c'est ça ? Sache que l'ironie de la situation ne m'échappe pas. C'était sa chambre, tu sais. À qui ? À mon frère. Ton frère ? Maudit. Oh... Merde. Ton... frère ? C'est vrai ? Je... Non, ça veut rien. Là, elle est à toi. Bienvenue. Trou de tasse de tir. Ça va. Tu n'auras aucun mal à prendre sa place. Il ne manquera à personne, Loki. Crois-moi. Tu parles d'une famille ? Viens avec moi. Euh... Tu... Oublies ton épée. Oh ! Quelqu'un va s'en occuper. Ils sont marrants les gens ici, mais bon. Euh... Dis... De quel genre d'épée il s'agit ? D'un nouveau genre. Elle est unique. Mon père me l'a offerte pour ma formation de Valkyrie. C'est pour devenir Valkyrie ? Tu as le temps d'en discuter ? Je me rendais justement à la grande salle. Mais si tu as du travail, le bureau de grand-père se trouve en bas de ses escaliers. Le père de tout dans son bureau... On peut en parler ? Tu as l'air marrant, toi. Non ? Ah ! Wow. Mère, as-tu rencontré Valky ? Oh merde. Oh. Alors qu'il t'a aussi impliqué dans cette histoire ? Impliqué dans quelle histoire ? Je me montre amicale. C'est pas ça, la diplomatie ? Tu comprends qui il est, n'est-ce pas ? Ce qu'a fait son père. Pourquoi le veut-il ici ? Maman ! Arrête, c'est gênant. Nous en reparlerons plus tard. Oh mon dieu. Ah, on peut regarder encore des trucs, je sais pas. Je fais le tour, hein. Moi ça me dérange pas. On apprend des choses. Faut que j'en apprenne beaucoup, en fait, sur vos coutumes et... Qu'est-ce que vous faites ? Comme ça, ce sera plus facile de tous vous tuer, en fait. On peut rien faire ? Non ? C'est fini ? Bon, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh ben... A plus tard. A plus tard. 3-2. Ah merde. Oui. Me vois-tu hocher la tête et te dire oui, je comprends. Je... Je... Hein ? Oui. Oui, d'accord. Hum. Ah. Tu vois, là, tu ne me laisses pas parler. Non, Huggy. Je n'ai pas de problème d'audition. Je veux que tu cesses de croasser et... et... Que tu... que tu acceptes vraiment la réponse que je vais te donner. Je ne faisais... que regarder. Cette vieillerie ? Je l'ai depuis... Oh. Bien trop longtemps. Tu as un nom ? Ingrid. Vraiment ? Oui, pourquoi pas. Prends-la, si elle te plaît tant que ça. Je peux ? Vois cela comme un cadeau de bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Et après, c'est moi le méchant. Viens, marchons. Oh, il va utiliser une épée maintenant aussi ? Ce serait cool. Il n'y a pas de quoi. Oh, c'est cool. Ça marchait avec Odin, ça marche. Tout le monde se trompe sur moi. Oui, oui, attends, attends. Ingrid. Une épée magique dans... Dans le bureau d'Odin, elle a dit que ça fait Ingrid et elle m'autorise à la portée tant que je resterai ici. Elle a l'air de... Elle a l'air contente de pouvoir sortir et voir un peu d'action. Ça peut s'ennuyer une épée. Je me demande d'où elle vient. Moi, je me demande s'il n'y a pas une âme, en fait, bloquée à l'intérieur. On se rappelle qu'Odin, c'est quand même un méchant. Tu penses que la guerre m'anime ? Le pouvoir ? L'argent ? Non. Pas du tout. Tu sais ce qui m'anime ? Ce que je veux vraiment ? Des réponses. Tout comme toi. Vois-tu, pour les mortels, c'est simple. Quand ils se heurtent aux grandes questions de la vie, ils se tournent vers nous pour leur donner un sens. La sagesse divine. Tu parles d'une imposture. Mais nos questions, Annie. Pourquoi sommes-nous ici ? Pour donner aux mortels des réponses que nous n'avons pas ? Non. Nous sommes plus que cela. Et j'ai quelque chose qui le prouve. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui m'anime. Tu le sens, n'est-ce pas ? C'est quoi une faille ? Tu savais ? Non. La vérité ? La vérité. Toutes les réponses. Ce que nous faisons ici. Comment changer nos destins ? Le sort. Arrêter le Ragnarok pour de bon. Et sauver les gens qu'on aime. Comment ? J'étais un jeune dieu quand je l'ai trouvé. J'ai passé mille vies à l'étudier, à suivre toutes les pistes jusque dans l'impasse. À chercher et enfin découvrir ceci. Tu vois ? Ils partagent la même énergie mystique. Il y a une fissure. On pourrait jeter un œil. Je ne te le conseille pas. A quoi sert le masque brisé ? Reconnais-tu ses inscriptions ? C'est des géants. Un masque de géants. Ça ne vient pas des neuf royaumes. Brûler. Obsidianis Pisa. De... terres brûlées... et flammes d'obsidienne. Et... un champ de bataille jamais mené. Tu en es sûr ? Car si c'est un indice, je sais ce qu'il veut dire. Ah oui, quoi ? Viens. Travaille avec moi. Et tu le sauras. Tu n'auras à tuer personne. Tu n'auras à trahir ni ton père, ni toi-même. Allez, je le sais, tu l'as ressenti tout comme moi. Les réponses sont ici, pour nous. Regarde, tu as traduit ce langage en un rien de temps. Mettons que j'accepte. Et après ? Thor ! Viens ici ! Père de tout. Mais... ça va pas, non ? Il a dit que ça vient pas des neuf royaumes. Genre... D'autres dieux ? Parce que bon, il y a la Grèce. Maintenant, il y a le Nord et tout ça. Les dieux nordiques. Est-ce que ça serait des autres... Un autre endroit ? Le reste du masque est ici ? Si le père de tout nous a amené là... A ton avis ? Prends cette chose et fais ce qu'on te demande. Oh et oh ! Sois sympa. Bon, on devrait pas risquer grand chose avec Thor. Avec nous. Bon. Où est-ce qu'on va ? Comment tu veux que je sache ? Le père de tout croit que tu sais ce que tu fais, alors... Fais-le ! Voilà. Pour équiper le masque. What ? Guidage du masque. Le masque résonne avec votre objectif et brille quand vous suivez le bon chemin. Oh, ok. Trop bizarre. On dirait qu'on passe à travers ce rocher. D'accord. Ah, merci. Nous allons en occuper. Avec ses bras. Hum. Falaise ardente. Alors attends, est-ce que... Non, je peux pas utiliser l'épée ? Alors c'est peut-être pas maintenant, peut-être après. Ah oui. Je vais voir un peu. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Ça tire plusieurs flèches, mais c'est en tir concentré. Donc... Voyons un peu ce que Loki et son florent en magie. WTF ? Et puis, c'est vrai pour diriger l'attaque d'Ingrid. Je vais pour m'aider juste de l'épée. Ouah, Ingrid. T'es doué. Tu es plutôt lent. Tu peux pas m'aider ? Viens, va ! Trop facile. Ah putain de merde. TMe. Oh... Oh, yeah. Oh, tu es... Oh, tu as mises. Oh, tu es est m'aider. Oh, tu as mises. Oh, tu es m'aider. Dans quelle direction le masque t'entraîne-t-il ? On dirait qu'il y a un rebord qu'on peut atteindre, si on... Trop lent. Tu ne peux pas attraper les gens comme ça ? Que devais-je faire ? De jeter ? Ajourner une crête. Merde ! Quoi ? Quoi tu parles ? T'a pris une tauxation. T'a pris une tauxation. Tu as verras, c'est vrai. J'ai bien joué Hum hum Ouais on va augmenter cet arc Il est pas mal Je pense qu'il est bien Dors Fais dans la dentelle Vas-y fais dans la dentelle Oui voilà Imagine Ce que ça ferait à des ours Oh la la le mec Si si Je voulais voir ce qu'il y avait de ce côté Bon Ce n'est pas par ici C'est marrant de suite Est-ce que c'est Une enclume ? Il lui a fait le signe de passer Une enclume ? Comment ça ? Je ne sais pas de quoi il parle Bon pas grave Il lui a fait le signe de passer Je crois que c'est parce qu'ils ont L'animation c'est la même Genre ça Le mouvement de tête La même animation en fait C'était quoi ça ? Des crabes Des crabes Et j'ai savouré la mort Et j'ai savouré la mort de chacun d'entre eux Allez Changeons de sujet Tu sais La dernière fois qu'on est venu avec mon père On a remporté toutes les épreuves de Surt Ne te moque pas de moi C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'on avait fait les épreuves d'ici Muspelheim C'est ça Dans le 1 Wow Oh Oh C'est parti mais tu manques d'agressivité un petit coup de main serait le bienvenu mais non, je te fais confiance oh la gache hey, joli tour bon, où le masque nous dit-il d'aller ? ça va, doucement, laisse-moi me remettre de mes émotions à chaque fois parce qu'il y a quand même beaucoup de choses attends j'entends un corbeau attends j'ai entendu un corbeau Thor, j'ai l'impression vraiment que t'es j'ai l'impression que t'es je doute fort que le masque t'ait dit de venir jusqu'ici j'entends un corbeau putain ok, c'est par là-bas ça va ! ça va ! ouais, je sais pas je sais pas le masque m'attire par là il faut trouver un moyen de descendre très bien tu sais, je ne me moquais pas de toi les épreuves étaient amusantes tu ne t'amuses jamais Tu es tellement différent de ta fille Elle a vélée Viens voir ça Thor, qu'est-ce qui Attends, la fresque de surte Ça va, t'es pas mort La fresque de surte Ah, c'est le géant Je réfléchissais et... Ouais, c'est ça ton problème Les épreuves se trouvent derrière cette falaise Tu pourrais peut-être les dresser avec Trude D'abord Viens là-bas Allez Thor, tu peux au moins essayer Tu as une perte Tu te sens Essayez toujours Tu fatigues déjà ? Pas le moins du monde Qu'est-ce qu'elle est bien l'épée Tu as peur ? Non, pas le moins du monde Oh mon dieu, oh mon dieu ma vie Non, pas le moins du monde Non 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 Si on faisait un peu de ça là What the fuck Si je lui met le sigil est ce que lui fait de l'éclair du coup ça fait mal Ça fait mal Impression Ouf Quoi ? Oh il l'a fait partir Ça devrait l'occuper un moment Ah il est allé lui faire faire les épreuves comme ça en s'en moquant Il n'est plus avec nous Alors nous on a ça Alors ça j'aime bien mais c'est vrai que c'est long Alors ça c'est pareil c'est long Donc ça c'est quoi ? Invoque des faucons spectraux qui perturbent les ennemis et plongent vers le sol Les faucons appliquent l'état de la flèche runique équipée Ah ça peut être pas mal ça 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 peut être intéressant ça Oh putain il y a un truc là Ok on va à bord à la fresque Pendant qu'il est occupé Il va tellement être vénère il va revenir sur nous Il va me dire Tu fais confiance aux as ? Je sais que je peux pas leur accorder ma confiance Mais je dois m'assurer d'avoir la leur Et pour ça je dois leur faire croire qu'ils ont gagné la mienne Attends Oui Père et moi sommes venus lors de notre dernier voyage à Muspelive Ça me parait une éternité aujourd'hui J'avoue Bah c'était il y a 4 ans pour moi Je me rappelle des épreuves Il y avait des épreuves super chiant genre ne pas se faire toucher Tuer les machins dans un temps imparti et tout Voilà la fresque Je les ai toutes faites mais putain qu'est ce que c'était chiant Ok Ah ok Vous ne voulez pas plutôt aller combattre tort Pas hyper Un 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 Là c'est cool, honnêtement l'épée c'est sympa, qui aide et tout ça. Je pensais qu'il allait l'utiliser mais en fait c'est encore mieux comme ça. Thor va être vénère. On parie qu'il va arriver derrière moi. Pour quelqu'un qui a reçu l'entraînement d'un guerrier, tu te laisses facilement surprendre. Euh, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais elle, faut pas qu'elle reste. N'ai-je pas le droit de visiter une fresque lorsque j'en ai envie ? Tu es venu chercher la bille de Surt, hein ? Peut-être. Tu es à la recherche d'autres billes de géants. Tu sais à quoi ça ressemble ? À la vie entière d'un membre de notre peuple. Et peut-être un peu à un placard. Non. On dirait surtout que tu veux défier le destin. La vraie question c'est qu'est-ce que toi tu fais ici ? J'aurais écrit mon histoire. C'est Odin qui te l'a donné ? Ce n'est pas... Enfin... Oui, c'est lui mais ce n'est pas... Je ne travaille pas avec lui. Je ne lui parlerai jamais du bois de fer, si c'est cela qui t'inquiète. Et je ne serai jamais à son service. Ce sont les mots de la prophétie, pas les miens. J'ai une bille à trouver. Tu peux m'aider si tu veux. D'accord. Mais tu es sûre de pouvoir ainsi briser les règles ? Aucune prophétie ne mentionne des billes que tu récupérerais. Nos fins n'ont pas encore été écrites, c'est pas vrai ? Allez, champion. Bon ben Thor est un idiot. Bonjour toi. Une épée douée de conscience. Une autre bille. Celle de Surt. Elle ne contient pas d'âme. Alors il est toujours là quelque part. Un jour, tu m'as parlé de l'exode des géants. Tu penses à eux parfois ? En permanence. Ils sont loin d'ici. Loin d'Odin, de Thor. Je... Je me demande sur quelle terre ils se sont installés, quelle mer ils ont bien pu traverser. Pourquoi ? Je veux les trouver. Je vais sauver mon père et ensuite... je les trouverai. Ça commence. Qui est-ce ? À Surt, en tout cas. Regarde tout ce gel. Sine Mara. Hum. Je crois pas avoir déjà entendu ce nom. Et voilà Surt. Oh ! Ce combat a dû être épique. Oui, jusqu'à ce qu'il... cesse. Ils ont juste arrêté ? Oh non non non, regarde. C'est qu'ils ont combattu ensemble. On dirait qu'ils sont devenus amis. Ah. De très bons amis. Est-ce qu'ils... Oui. Oui, je crois bien. Oh, eh bien... Tant mieux pour eux. Mais on dirait que leur... Mamour... les a fait fusionner en une sorte d'énorme créature. Le Ragnarok. Et ensuite ? Le Ragnarok détruit Asgard. J'ai déjà vu ça dans la fresque de Groa. Eh bien... c'était... troublant. Oh, tu te souviens du serpent dans lequel on a mis une âme ? Difficile de l'oublier. Je l'ai vu. Et... Il grandit. D'ailleurs, beaucoup plus vite qu'il ne devrait. Ouais, je me doutais que ça arriverait. Un serpent géant ? Oh. Je vais rester un peu là. Il serait dommage que ton ami se rende compte qu'il a oublié une géante. Ouais, exactement. Oh putain. Mais... Sois prudente. S'il te plaît. Toi aussi, Loki. Ouais, c'est mieux si tu restes là. J'avais un peu peur que... Que ça finisse mal pour elle. Thor aurait été tué par... Quoi ? J'avais vraiment peur que ça finisse mal pour elle, mais ça va. Ils sont pas... Ils sont pas bêtes quand même. Ouais, on est full vie, ouais. Ouais, Thor. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Eh, pourquoi es-tu si haut ? Waouh. C'est un Thor, viens m'aider, bordel de merde. Oh merde, oh merde, oh merde. Je viens de massacrer ces créatures par un légion. C'était merveilleux. Est-ce que je suis content pour toi, Thor ? Tu as sans doute raison. Où d'adorerait ça. Ca elle s'en sortirait mieux que toi. Merde. Oh, c'est un niveau 5. Pourquoi est-ce qu'on va à un niveau 5 ? On peut m'expliquer ? Bouge, 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 bouge. Oh merde, oh merde, oh merde. Tu as un niveau 5. Wouh. Eh ben. Oh mon dieu, c'est pas fini. Non mais c'est 2 niveau 5, maintenant. Thor. Non mais sans des conneres, Thor, là. Là, se viendra. ah merci j'avais l'impression que tu t'en sortais très bien je t'ai fait confiance ça a putain mais c'est super drôle alors mort de rire le masque indique quelle direction il faut qu'on franchisse cette porte on dirait tort n'est ce pas impressionnant bonnement divin tu es un dieu ouais tu l'as dit et j'en suis un aussi t'es un demi dieu voilà voilà c'est ici je veux bien mais où dans la lave je ne sais pas oh la vache oh la vache il a récupéré une partie en plus parfait allons-nous en ah c'est fun ici qu'est ce que tu as fait loki la brèche est plus dense regarde tu as réussi regardez une de ces phrases est complète à présent on peut enfin la lire mais tu ne la comprends pas pas encore moi j'ai ma petite théorie je crois que si nous trouvons les bouts manquants on pourra regarder là dedans sans disons y perdre un oeil ou pire regarde ça ont fait une bonne équipe n'est ce pas et toi tu ne trouves pas qu'on fait une bonne équipe tout comme avec baldur oh merde tout s'est bien passé là bas ça aurait été génial il m'a appris plein de choses il t'a appris des choses ah oui c'est vrai je vois que lui as tu appris rien qu'est ce que j'aurais pu le apprendre exactement ah je me demandais où il était passé quoi qu'en fait je m'en doutais un petit peu des remords je ne sais pas vraiment ce que je viens faire à asgard mais maintenant je sais que je ne viens pas vous espionner j'aimerais que vous me fassiez confiance et si je dois vous aider à aller jusqu'au bout je veux pouvoir vous faire confiance la confiance se gagne je comprends en ceci des chiffres ce qu'il nous manque si tu restes bien sûr vous allez me dire ce que vous cherchez vraiment là dedans traduit ça et je te raconterai tout et là dessus jeune homme tu peux me faire confiance du pouvoir moi je dirais s'il faut c'est une brèche qui va ou dans le temps pour éviter le ragnarok j'en sais rien ou alors une brèche sur un autre monde en fait avec d'autres dieux et tout ça ou je sais pas quelque chose comme ça t'as sans odin il veut jouer du pouvoir je pense ce qu'on est à 10 j'aimerais bien en avoir un quoi c'est un instrument grec c'est peut-être tir qui va rapporter pierre de lune luisant qui rayonne de poids runique c'est quoi ça ah mais c'est pas si c'est pas moi alors à l'utilisation d'une invocation runique toutes les flèches runiques sont instantanément restaurées et brièvement renforcées oh ça c'est pas mal ça parce que les invocations les utilisent toujours c'est pas mal ça on prend ça je sais pas si on peut mettre autre chose intéressante je suis conscient en plus de dégâts d'état moins beau fond je suis conscient en plus de dégâts d'effet ouais non c'est bien comme ça par contre faut avoir la vocation est-ce que j'aime bien la vocation ou pas bah c'est pas mal ça touche plein d'ennemis et surtout ça fait l'effet en fait d'une flèche genre si ça fait du sonic et tout ça sur tout le monde donc honnêtement j'aime bien c'est pas mal de choses combien de temps peut-il passer à lire je l'envie un peu bon bah on retourne dans la chambre c'est pas fixé au sol donc bon hein pas ma faute c'est jamais hein est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant non le parchemin qu'on a récupéré c'est par rapport à la la corne de de l'autre le connard je crois la gja je sais pas le parchemin la orne c'est ça seule exception connue au principe d'harmonisation bilatérale du passage entre les royaumes là où un portail ordinaire forme un pont dans l'espace entre deux royaumes le corps a le pouvoir d'ouvrir un passage simultané entre autant de royaumes que le souhaite son porteur sous réserve d'existence infrastructurale adaptée et à condition que le dit porteur soit un dieu ou souffle suffisamment puissant il faudrait qu'on augmente l'arc je pense que ça va je pense qu'il vaut le coup je pense qu'on peut se balader ou pas tiens te revoilà le truc c'est qu'il a pas besoin de nous faire confiance parce qu'au final on travaille pour lui je suis oh et si rétus le contraire eh bien c'est une tu ne me fâches pas je m'inquiète tu sais que ce n'est pas ce que je veux pour elle tu ne veux pas qu'elle ait une épée le problème ce n'est pas qu'elle ait une épée c'est ce qu'elle va en faire tu sais très bien ce que je veux dire oui je le sais et ce n'est pas ce que je veux pour elle non plus d'accord tu n'as pas à t'en faire elle est intelligente bien plus que son père bon je ne peux pas dire le contraire viens là est-ce qu'on peut aller lui dire non et bien quelle drôle de journée j'avoue exactement on va regarder deux secondes pour je crois bel équipement sur quoi je peux travailler l'arc as allez l'arc as je valide et voilà et en plus les trucs se recharge plus vite du coup alors maintenant on a ça utilisons une vocation runique toutes les flèches runiques sont instantement restaurées et renforcées ça intéresse et après c'est des os de bêtes 3000 3000 la pierre ça fait cher c'est ça qui est chiant je peux peut-être prendre une petite à la limite voilà voilà bon avant de se coucher parce que je suis sûr que l'histoire va continuer on va s'arrêter là je pense que c'était un très bon épisode beaucoup de beaucoup d'histoires et tout ça voilà on a bien avancé on a pas eu de problème parce que je me rappelle non on a pas eu de problème on a combattu tout ça on est pas mort rien enfin voilà quoi 40 secondes pour ça maintenant ça c'est 113 pas mal hein pas mal ça c'est grâce à l'arc donc si je mets celui-là j'ai rien dit ça reste je ne sais pas renouvellement des capacités de l'arc et invocation runique je sais pas peut-être que comme ça ah voilà 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 80 secondes 225 si je mets l'arc asme il faut que je sorte en fait du menu pour que ça se mette à jour 40 secondes et 113 secondes ouais pas mal pas mal pas mal ça serait 35 secondes ouais très bien ouais on va s'arrêter là on continuera la prochaine fois maintenant c'était cool épisode sympa bien complet avec plein de choses et on continuera la prochaine fois et ouais à la prochaine portez vous bien ciao ciao